Musique Bonjour, je me trouve à la place du Lyura où se déroule en ce moment même une animation de proximité sur les cultures urbaines. Pourquoi faire ce genre de manifestation ? Dans quel but ? Nous allons à la rencontre de Fazi, notre reporter, qui est allé poser des questions à l'organisateur. Suivons-le. Qu'est-ce que sont les cultures urbaines en fait ? Ce sont les cultures qui sont dans les quartiers, qui sont faites par les jeunes. On parle du hip-hop, la danse, le rap, le graphe, et toutes les cultures qui tournent autour du hip-hop. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cette animation de proximité ? En fait, cette animation de proximité, c'est une animation parmi tant d'autres. Le but étant de réinvestir la place, d'être un peu plus proche des habitants par rapport à ce qu'on propose, de donner de la visibilité à nos actions, de se rapprocher des jeunes qui ne sont pas forcément touchés par la veste, la maison pour l'égalité, tous les partenaires qui sont inscrits dans ce projet. Le but, c'est de faire une information, d'avoir un premier contact avec eux, de façon à pouvoir renouveler ce contact sur les autres animations, et pouvoir leur proposer après nos services qui réintègrent un peu les structures de droit commun. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont dans les quartiers les mercredis après-midi, qui n'ont pas forcément une activité. Alors que ce ne serait pas une bonne chose pour eux d'intégrer peut-être un club sportif, un centre social, un centre aéré. On s'est aperçu cet après-midi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne faisaient rien le mercredi après-midi. Je vois beaucoup de jeunes ici qui aident le projet. Comment cette collaboration s'est passée en fait ? En fait, plusieurs choses. On voulait les accompagner un petit peu dans leur projet, chacun leur projet individuel. Donc il y a l'ADAP qui est partenaire aussi, qui peut suivre ces jeunes-là sur leur projet individuel. Mais ce sont des jeunes avec lesquels on a fait des projets ambitieux, qui sont restés comme ça en suspens. On n'a pas eu de continuité avec eux. Et l'idéal, quand on travaille dans les quartiers, c'est que les habitants se prennent en main tout seuls. Donc on essaye d'aller vers de l'autonomie. Pour nous, notre but, l'idéal serait qu'ils se constituent en association, de façon à pouvoir être eux des acteurs dans leur quartier. Pour pouvoir décider, donner des initiatives, avoir des initiatives, proposer et donner un petit peu de la vie à leur quartier. C'est un peu la relève, c'est un peu la relève. Alors qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce projet ? A la base, j'ai entendu parler de ce projet au quartier. Puis j'ai envoyé un message à Doumé, j'ai expliqué, j'ai demandé c'était quoi ce projet. Il m'a gentiment invité à rejoindre le groupe. Et voilà, c'est un projet pour les jeunes, pour ceux qui restent beaucoup au quartier, qui ne font pas grand-chose, surtout les petits. On essaie de leur faire des activités pour que les mercredi après-midi, ils ne soient pas dehors à rien faire. Faire des bêtises, ils sont là, ils prennent du plaisir, ils s'amusent et voilà quoi. Ça m'a motivé parce que je suis avec mes amis, on passe des moments ensemble. Je suis venue ici parce que les activités m'intéressent. J'étais chez moi, je n'avais rien à faire. J'ai entendu parler de ça, je suis venue. Voilà, on a été à la place du Loura où a été organisée une animation de proximité des cultures urbaines. Tout s'est bien passé, les enfants se sont régalés. Tout au long de l'année, 8 autres animations de proximité seront organisées. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada